Je vais commencer par mettre les lunettes parce que sinon je n'aurai pas le bras assez long. Vous, vous avez un avantage Monsieur le Président, c'est que vous n'avez pas besoin de lunettes et vous avez le bras beaucoup plus long que moi. Je demande sincèrement Monsieur Macron, je ne sais pas comment je vais faire, là ce mois-ci il me manque 150€ pour payer mon loyer, le mois prochain je ne sais pas comment je vais faire. Vous comprenez dans quel horrible lieu, dans quel truc on est, j'ai envie limite à pleurer quoi. Moi, demain, on me propose même un truc tout poulis, mais un truc le plus zenit. Quand les titres me disent, on veut faire travailler des jeunes dans la restauration, etc, vous avez votre CV ? Je ne l'ai pas, non, non, mais c'est une gommerie où j'ai juste écrit… Non mais, je suis là depuis un an et demi, je ne suis pas là depuis trente ans. Non mais justement, alors pourquoi vous nous massacrez, pourquoi nous, à peine 2000 avec mon mari, on nous baisse encore les retraites, alors pourquoi on nous baisse nos retraites, on n'a pas 1200 chacun. Parce que, liberté et réalité, on ne peut pas parler, Monsieur le Président. Moi, j'essaie de respirer. Monsieur le Président, non, je ne veux pas serrer la main, Monsieur le Président, parce que je suis en colère. Non mais attendez, eh, 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 je vais vous dire un truc, ça, vous êtes correcte, vous n'êtes pas correcte. Je suis correcte, mais moi, j'en ai marre parce qu'on souffre, moi, je suis grand-mère, arrière-grand-mère. Dites-moi. On n'arrive plus à nourrir, on ne peut même plus gâter nos petits-enfants. Nous, je retravaille, j'ai 65 ans, mon mari est 70, on retravaille en restauration, il ne faut plus les impôts pendant un an, là, je paye des impôts, parce que j'ai travaillé trop, on n'arrive même plus à vivre. On ne peut plus gâter nos enfants, nos petits-enfants, on ne peut plus en vacances. Vous trouvez normal qu'on travaille ? Mais non, mais... Non mais madame... Quand est-ce que vous allez faire quelque chose pour nous ? Mais alors là, si vous m'écoutez de ce moment... Eh bien, j'aimerais bien qu'un jour, je vous voie à l'Ulysée et que je puisse vous expliquer la situation. On vit avec même pas 1 000 euros. Vous dites 1 200, on ne nous enlève pas, c'est pas vrai, j'ai 880 euros et on me l'enlève. Mon mari a 1 150, à nous deux, on a à peu près 2 000, on nous retire, on nous baisse encore tout. Et on vient de nous mettre à peine 2 euros sur notre complémentaire. Mais qui vous a baissé aujourd'hui ? Mais c'est vous, le vous, le Président, c'est vous qui gérez la politique. Monsieur, je reconnais pas madame ? Monsieur, c'est vous qui gérez le pays. Pourquoi toujours au plus riche ? Pourquoi pas au foyer modeste ? On était heureux en France, on devient malheureux, Monsieur le Président, on devient malheureux. Est-ce que vous voulez m'écouter de vous ? Oui, j'ai envie de vous écouter, mais... Là, pourquoi on a fait ça sur la CSG ? Pourquoi on l'a fait ? C'est l'engagement que j'avais pris en campagne. D'accord, mais pour les gens qui ont de l'argent, pas pour les petits salets. En campagne, vous avez dit, je ne toucherais pas aux retraités. C'est vos paroles. Je ne toucherais pas aux retraités. Je ne me dis pas à l'âge de... Non ! Vous êtes engagé à 3 ans. Vous êtes 5 ans. Eh bien, c'est bien. Et votre position était trop molle vis-à-vis de l'Europe. Non, parce que... Et vous avez joué... Moi, je vais vous dire, je vous regarde les yeux dans les yeux. Vous êtes là où vous êtes, moi, je suis là où je suis. Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres, moyennement dangereux. Moi, j'aurais à répondre de ce que je fais, demain, après-demain. Dans le passé, on a dit que la miande, ce n'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui l'ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs, qui demain diront, vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait, ils me regarderont dans les yeux, ils n'iront pas vous chercher. Non, mais d'accord, mais vous me dites... Nous, on est calme, vous calmez, s'il vous plaît. Non, 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 attendez, vous êtes calme... Oui, je suis calme, moi. Vous m'adresse poliment. Non, 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 vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Merci pour les leçons, s'il vous plaît. Non, non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Non, non, un peu drégé, monsieur. Donc, un, je suis content... Attendez, je suis content qu'on siffle dans le dos. Donc, le calme, ce n'est pas vous qui le donnez. Deux, vous me donnez des leçons... On est chez nous, ici. On est chez nous tous. Ça s'appelle la France, c'est une République. Et donc, je vous dis juste, sur ce sujet, il y a un engagement qui a été pris, ce n'est pas une surtransposition, ça n'est pas une loi. On ne le voit pas de cette manière-là. Non, mais d'accord. Et mais vos représentants l'ont fait... Alors, attendez, je finis de vous répondre sur cette loi parce qu'il est très important. Je ne ferai... Il n'y aura personne laissé sans solution. Et donc, sur le sujet du glyphosate, il est très clair, je l'ai dit, qu'on le sait, il y a 10, 20% qui n'ont pas de solution. Ceux-là, on ne leur demanderait pas de finir en 3 ans. Et ça, c'est ce qu'a porté la FNSEA, ce qu'elle est en train de finaliser, on le finira dans les prochains jours. Je m'engagerais... Je suis la femme d'Ivan Cologne. Bonjour, madame. Mon fils n'a pas vu son père depuis un an et demi. Tiens, s'il vous plaît, monsieur le Président, faites quelque chose, s'il vous plaît. Ce n'est pas un animal, c'est un être humain. Mais madame... Il est innocent. S'il vous plaît, mon fils n'a pas vu son père depuis un an et demi. Madame... Monsieur le Président, s'il vous plaît, c'est tout. Que je voudrais, monsieur le Président, comme je suis handicapé, maintenant retraité, on m'a coupé mon âge. Alors, c'est normal si vous êtes retraité, parce que vous passez au minimum vieillesse. Oui, mais j'ai 699 euros, monsieur le Président. Donc... Donc... Les salariés, 640 ans qui sont ici, vous ont réussi sans... Aujourd'hui, vous êtes en train de prendre... Les salariés, vous êtes en train de prendre retraité, aujourd'hui, monsieur Macron. Alors... Vous renez en retraité, vous prenez... Si vous êtes venu faire un meeting politique, c'est autre chose. Moi, je me bats à vos côtés pour qu'on améliore... Mais on nous augmente tout ! Le travail pays... Mais non ! Nous, on retravaille, ça comprends ! Vous avez dit pour l'essence, hier ! Vous de Paris, vous n'entendez pas la riradité. Vous n'entendez pas. Je ne suis pas né à Paris, puis je ne suis pas qu'à Paris. Je passe ma vie sur le terrain, je ne suis pas à Paris. Vous écrasez les gens tout de suite... Non, on n'écrase personne. ... avec le charburant. Non, on n'écrase personne. Les gens ne peuvent plus aller travailler correctement. Non, alors... Qu'est-ce que vous pensez qu'un pays qui ferme ses écoles, et les prisons surchargées, et qui s'apprête à construire des prisons, c'est quoi, à votre avis ? C'est une démocratie ? Non. Et bien... C'est pas une démocratie, monsieur. C'est une dictature. En marche. En marche. En marche. En marche, monsieur Macron. C'est une dictature qui ne repart. Vous êtes parti loin. Alors, qu'est-ce que c'est, votre banderole ? Ah, ben là, ça n'a pas bien marché, le... Les confettis. C'est pas le lieu d'une manifestation. Le sang coule de leurs mains. Je ne sais pas si la sécurité... Renseignez-vous. Ou bien alors, quelqu'un prend la parole et pose une question. Alors, il faut que ce soit... Il faut que vous disiez des mains de qui ? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole et expliquer, plutôt que de... Alors, juste, je finis pour vous dire... En posant une question. Une simple question. Pourquoi vous matraquez vos étudiants ? Pourquoi vous êtes le seul pays qui fait des grenades contre sa propre population ? Ah non, là, vous dites n'importe quoi. Ça ne me paraît pas une question, mais une accusation. Non. Dans ce cas-là, c'est une démonstration et la sécurité va s'en occuper. Vous n'aurez plus dans la Méditerranée. Et vous continuez, vous n'arrêtez pas. Vous êtes vous mentais, vous vous délongez. C'est un lieu de débat, monsieur. Mais venez, venez. Ce n'est pas un lieu d'agression. Mais n'invectivez pas. Attendez, messieurs, ne le sortez pas. Et... Non, moi, je ne vous tutoie, ni ne vous tord quoi que ce soit. J'ai l'impression, sincèrement, monsieur, et je ne vais pas dire monsieur le président parce que je ne peux pas. Mais... Après ça, et ce n'est pas parce qu'on a un dialogue aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce que vous voulez. Monsieur Macron, pour moi, de l'extérieur, et je ne suis peut-être pas la seule, pour moi, vous êtes sur une tour d'Ivoire et vous descendez de temps en temps. Moi, t'es. Mais j'avais besoin de vous le dire entre quatre yeux, sincèrement. Eh bien, je suis là pour ça aussi. Sincèrement. Parce que je ne mens pas. Mais moi non plus. Donc je suis là aussi pour ça. Et c'est pour ça que je veux que vous reveniez dans un an. Et que vous revoyez... Mais je voudrais même revenir avant un an. Parce que ça fait tard un an. Dans six mois. Dans six mois. Six mois. Et je serai là. Je serai là. Lila. Mais croyez-moi, Monsieur Macron. Dans six mois, si c'est construit, je vais vous appeler Monsieur le Président. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est pour moi, Monsieur Macron. Emmanuel. Je le ferai. Vous avez tout intérêt. Parce que je suis une chieuse aussi. Je suis à la retraite. En décembre 2017. Oui. Voilà ce que j'ai perçu. Oui. D'accord ? Oui. 1,7% d'augmentation du CSG. C'est bien ce qu'il a annoncé. Alors, c'est ce qui a été fait en 2017. C'est ce qui a été fait. Ah non, pardon, c'est ce qui a été fait en 2018. 1er janvier 2018. Exactement. D'accord. Alors, 1,7 sur le salaire brut, ça fait 18 et 9, ça fait 27 euros. Oui. 27 euros de moins de retenue. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Pourquoi j'ai 100 euros de moins ? Parce qu'à mon avis, vous avez autre chose. Alors, on va faire le calcul ensemble. Oui, ça, il y a autre chose. Oui, ça, il y a autre chose. La CSG déductible est passée à 5,9. Elle était à 3,8. Chez moi, quand je compte, ça fait 2,1. Ça ne fait pas 1,7. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Et là, vous ne trouverez pas avec 2017 et 2018 ? Oui, oui. J'en parle de janvier 2018. Non, mais vous avez deux choses qui bougent. Regardez avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas 1,7, mais 2,1 ? Non, parce que vous, vous avez changé de régime entre-temps. C'est bizarre. Je n'ai pas changé de régime. Je suis toujours à la même retraite. Ce qu'on compte, c'est des euros et des centaines d'euros. Ce n'est pas des milliers ou des millions d'euros. Mais je sais bien. Mais là, je suis en train de regarder. Mais non, moi non plus. Mais regardez avec moi ce que fait monsieur. Il y a un côté où il a que la CSG et la CRDS. Oui. Et de l'autre côté, d'un seul coup, on vient vous déduire la cotisation maladie, qui n'était pas déduite avant. Oui. Et vous avez... La CSG, tout court, que je ne payais pas. Je n'ai pas changé de retraite. Non, non, non. Mais c'est bizarre, si. Parce que vous avez... C'est pas bizarre. Mais la retenue de la mutuelle est toujours le trimestre. Non. Il y a des choses différentes. Il y a des choses différentes entre le janvier et le décembre. Vous avez le janvier 2017 ? Oui. Non, ça, c'est décembre. Parce qu'après, il y a des choses qui arrivent tous les trimestres. Non. Comment dirais-je ? Janvier 2017. Toute l'année 2017, c'est strictement au sentiment pris. Ah oui. Aucune mi-orientation. Parce que là, vous n'avez par exemple la CASA et la CRDS. Qu'est-ce que c'est ça ? La CRDS, c'est le remboursement de la dette sociale. Oui. Donc ça, vous l'avez l'année d'avant. Oui. Là, c'est l'autonomie 0,3. Vous ne l'avez pas là, parce qu'on ne le prend pas. Moi non plus. Et en effet, vous avez raison sur l'évolution des taux de CSG du KIP. C'est pour ça que je vous demandais si les autres mois, c'était pareil. Les autres mois, c'était comme au mois de décembre. Mais la CASA, vous ne l'aviez pas avant ? Non. Alors ça, c'est autre chose. Ce n'est pas que la réforme. Parce qu'en effet, il n'y a que 1,7 qui doit vous bouger. Vous pouvez me le laisser, ça ? Mais oui, bien sûr. C'est une copie ? Oui, oui, c'est une copie. Ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. J'en ai plusieurs. Parce que ça, ce n'est pas normal. Moi-même, je ne comprends pas. Est-ce que vous me répondrez ? Ah, je ferais mieux que vous répondez. Je vais régler. Par contre, il faut que vous mettez un numéro de téléphone. Parce que là, il n'y a pas... Ah, mais... T'as un stylo ?